Mes parents me disaient, tu veux être avocate, tu seras comédienne, c'est pareil, et c'est pas du tout pareil, surtout que c'est pas du tout pareil. Mais là vous remontez sur scène, non ? Oui, là je fais un nouveau spectacle. Ah oui, c'est un nouveau spectacle, entièrement nouveau. Il y a quelques skets qui ont été très très peu joués, mais tout le reste est nouveau, et il y a des chansons. Ah oui, il y a des chansons ? Ah tu as mis des chansons ? Oui. Ah c'est bien. C'est chanteuse ! C'est chanteuse ? Tu es collègue ? Toi tu mets, tu vas mettre des séquences parlées dans ton spectacle au mois de mai, et en juin à l'Olympia, elle va mettre des chansons dans son spectacle. Des séquences parlées ? Vous travaillez un peu sur ce spectacle là, tous les deux ? Pour l'instant il y a des idées qui sont déjà mises en place, il y a même des scénettes un peu écrites. Il a écrit déjà beaucoup de choses, certaines qui ne seront pas dans celui-là de spectacle, parce que c'est... Et puis que je compose avec certaines de ses idées qu'elle a à elle aussi. Parce qu'il y a des nouvelles chansons surtout, le premier spectacle n'était conçu que sur les... Parce que nous on a mis la charrue avant les meufs comme on dit, on a fait d'abord le spectacle et après on s'est préoccupé de savoir s'il y avait un disque qui allait exister. À la tienne. Merci pour toute l'invitation. Je vous en prie. Alors il faut regarder ça. Comment c'est 7 ans de malheur sexuel ? Comment ? Non, moi j'ai cru en elle. Dès que je l'ai vue, j'ai dit, c'est quelqu'un d'extraordinaire, il faut que je la connaisse absolument. Elle m'a appelé chez moi, je ne sais même pas comment elle a eu le téléphone de chez moi, mon petit 50 mètres carrés des 15e. Et elle me dit, c'est Régide. J'ai dit, c'est pas possible. C'est absolument lui dire que je la trouvais formidable. Oui. Et elle t'a dit, je voudrais que tu sois dans mon spectacle de Bobido. Absolument. C'est incroyable. Comment ça s'appelle ? Votre premier spectacle, c'était comment ? Mon premier, mais c'était un des premiers sketchs qui s'appelait Chaux bourgeois, Chaux, S-A-C-H-O-W. Et la fille de l'assassin marquait Chaux bourgeois comme Chaux, 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 Chaux. En fait, vous sortiez du métier d'avocate. Oui. Non, c'est-à-dire que moi, je ne voulais pas... Avec Isorni en plus, c'est pas n'importe qui, Isorni. Oui, Isorni pour la bonne raison que j'étais, c'était l'immeuble à côté du mien. Donc c'est vrai que c'était surtout, le choix venait très vite. Mais en fait, Isorni, par ailleurs, était un homme qui avait un don d'éloquence absolument extraordinaire, qui était un esprit... C'est lui qui a défendu Pétain, hein. C'est-à-dire que... Ils étaient trois à défendre Pétain. Défendre Pétain à l'époque, c'était comme défendre aujourd'hui, je ne sais pas qui, Ben Laden ou Saddam Hussein, tu vois, il fallait y aller, il fallait s'y coller. Pétain, il a fini comment ? Pétain, il a fini à l'île-dieu, il a été condamné à mort, le général de Gaulle l'a gracié. L'a gracié. Et il a fini à l'île-dieu, en résidence, enfin, je ne sais pas comment on dit, c'est même pas une résidence souris, non, non, c'était en forteresse, en forteresse. Thierry, ils étaient trois avocats à défendre Pétain. Non, je ne sais pas, je ne suis pas assez calée. Parce que moi, en fait, je ne voulais pas du tout être avocate. Je ne savais même pas... Mais vous l'avez fait pendant six ans, quand même, pour être dans la ligne bourgeoise. Oui, c'est vrai, pendant cinq ans, parce que je ne savais pas comment en sortir. Mes parents me disaient, tu veux être avocate, ben, tu seras comédienne, c'est pareil. Et ce n'est pas du tout pareil, surtout que... Surtout que moi, quand j'étais avocate, il y avait la peine de mort. C'est-à-dire que si tu ne joues pas bien un fée doux, tu n'es pas contente de toi, parce que les gens ne rigolent pas beaucoup. On n'a pas guillot tenu personne. Je ne sais pas, ce n'est pas très grave. Si, là, tout d'un coup, tu me disais, bon sang, j'aurais oublié tel argument. Et... Non, mais c'est vrai, à l'époque, ça ne rigolait pas du tout. Non, je disais, ce n'est pas du tout pareil. Je me suis fait avoir. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que... Donc, ça a duré... Moi, ça m'a paru durer très longtemps. Mais c'est le jour où je pleurais avec ma fille, belle comme le jour dans les bras, avec un mari qui avait une situation très, très correcte et tout ça. Et un jour, je lui ai dit, mais bon, qu'est-ce que tu penses ? Moi, ma vie n'a aucun sens. Je m'emmerde. Je veux être comédienne. Et il a dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? C'est joli. C'est joli. J'adore. Oui, c'est vrai. Et vous avez justement aidé, en fait. Avec ça, oui. Ça, c'est vrai. Parce qu'il se levait à 7h le matin et tous les soirs, il était au café d'Edgar ou je ne sais pas où. C'est beau. Il me disait à tel endroit quand tu fais... C'est très drôle. Oui, non, bien sûr. C'est vrai, évidemment. J'ai triplé ma première. J'ai copié partout. Je suis malhonnête comme tout. J'ai copié, j'ai fait des trucs horribles pour arriver à obtenir mes examens d'une façon honteuse. C'est honteux, c'est honteux. C'est pas vrai. Une fois, par exemple, j'avais le livre, oui, sur mes genoux, parce que ça m'avait dit, tu mets sur tes genoux. C'est ce qu'on fait, normalement. avec un prix Nobel, je te garantis, un prix Nobel de science nat, qui commence à me parler d'égal à égal, comme un confrère. Il me dit, je ne vais pas vous poser la question. Et moi, je disais, non. Je vous en prie. Il me disait un truc, je ne comprenais même pas ce qu'il disait. Et alors, à la fin, il finit par me dire un truc. Et je me dis, mais il me demande de faire un schéma. Il me demande de dessiner un os. Je pense que c'est ça qu'il lui ferait plaisir. Et je lui dessine l'os de Tintin, tu vois. L'os de Tintin. Et alors là, il devient un beau gros. Qu'est-ce qu'il dit ? Quelle déception. J'avais jamais mis une cible note à quelqu'un. Enfin, c'était une grande joie pour moi. Quelle déception cruelle, enfin, de voir se décomposer comme ça. Et à ce moment-là, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai dit, mais vous savez, je suis tellement folle de science nat. Ça me rend folle, les sciences nat. Je ne dors pas la nuit. Je ne me ferai rien. Je ne devrais pas me reconstituer. La loi est pilière. Je suis complètement barge, je vois des sciences nat. Et il me dit, mais alors, dans ce cas-là, quelle note pensez-vous qu'il faut que je vous mettais ? Je lui dis, ben, 19. Et alors, il me dit, bon, 19, 18. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardi Tube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.